Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Toxor, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le mode Pro Team sur Tour de France 2016, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur ce mode de jeu, sur ce jeu également, donc je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Si vous n'avez pas vu la vidéo mise à jour que j'ai faite il y a quelques temps, eh bien c'est pas bien déjà, parce qu'il faut regarder toutes les vidéos, surtout les vidéos IRL où j'explique des choses, parce que c'est bien beau de suivre pour un jeu, mais moi ce que je préférais c'est qu'on me suive pour ma personne et non pas que pour un jeu. Voilà, donc pourquoi j'ai mis un petit peu entre parenthèses le jeu Tour de France ? Tout simplement parce que je m'amuse plus beaucoup sur ce jeu, comparé à PCM je trouve qu'on tourne très vite en rond sur le jeu Tour de France, les coureurs les meilleurs sont toujours les mêmes, ça n'évolue pas de saison en saison, donc l'intérêt du jeu pour moi est relativement faible finalement, donc c'est pour ça, même si j'aime bien y retourner chaque année sur ce jeu, mais voilà, parce que c'est toujours un jeu que j'aime beaucoup jouer, donc c'est vrai que la découverte dans les premiers temps est toujours sympathique, mais cette année ça n'a pas accroché par rapport à l'an dernier où j'ai fait du Pro Team jusqu'à la fin, jusqu'à la sortie du 2016, donc je fais 2015-2016 en full Pro Team, presque, donc cette année ce n'est pas le cas, il y aura beaucoup moins de vidéos sur le Pro Team cette année, je vous le dis tout de suite, tout simplement parce que là je ne m'amuse pas spécialement sur ce jeu, je ferai des vidéos uniquement quand j'ai envie de jouer, donc là aujourd'hui ça tombe bien, j'avais envie de jouer à Tour de France, donc je vous ai dit pourquoi pas faire une vidéo sur votre Pro Team, après c'est vrai que c'est difficile de se rappeler où j'en étais, donc je me suis rappelé que j'étais sur cette petite course d'une semaine avec Omen, ça va être compliqué de la remporter cette étape, plutôt ce critérium, non c'est Dauphiné, je crois que c'est Dauphiné libéré, donc très compliqué de la remporter malheureusement, on va essayer de faire avec tout de même, on va essayer de jouer principalement après la victoire, ce n'est pas forcément le but ultime, notamment avec mes coureurs que j'ai sur le terrain, ce n'est pas évident, donc je voulais vraiment vous dire que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent pour le mode Pro Team, pour le jeu Tour de France, je respecte entièrement cela, mais moi ce que je vous propose c'est également de regarder mes autres vidéos, notamment Pro Cycliste, sur PCM 2016, qui est, certes, c'est plus compliqué que le Tour de France, il y a plus de choses à regarder, à faire attention, etc., là c'est quand même beaucoup plus dur sur le mode Pro Cycliste, mais au moins ça change de saison en saison, vous n'avez pas les mêmes coureurs dans les mêmes équipes, ce n'est pas les mêmes coureurs qui sont toujours les plus forts, donc je trouve que niveau intérêt, il y en a plus à regarder du PCM que du Tour de France, donc c'est clair et net, je ne pense pas retomber à fond sur le jeu Tour de France, voilà, je vous le dis honnêtement, de toute façon en 2017, il y aura bien sûr le jeu Tour de France 2017, j'y jouerai, voilà, si le jeu me plaît vraiment, pourquoi pas revenir à fond sur le jeu, pourquoi pas, ça peut être super, donc voilà, rassurez-vous, il y aura toujours du Tour de France, beaucoup moins qu'avant, en attendant, le 2017, mais voilà, en attendant, il y a autre chose sur la chaîne, il y a d'autres contenus assez intéressants qui arrivent et qui sont déjà là, donc voilà, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur la chaîne, ça fait toujours plaisir de participer un peu aux autres vidéos, c'est vrai que j'ai plus de 60 000 abonnés et je me rends compte que, voilà, je pense qu'il y a bien 90% des abonnés qui sont là que pour Tour de France, le reste, c'est pour du PCN, c'est pour du catch, etc, etc, c'est un peu dommage, je trouve, mais c'est comme ça, voilà, c'est des abonnés dormants, on appelle ça, c'est un peu triste, mais bon, je joue vraiment, je vous le dis honnêtement, YouTube, ce n'est pas mon travail, voilà, vous savez maintenant, je ne travaille pas, enfin, ma chaîne ne me fait pas vivre, sinon je serais mendiant, parce que je ne gagne pas beaucoup d'argent avec ma chaîne, mais en tout cas, j'ai un boulot à côté, donc s'il y en a qui disent « OXA, pourquoi tu n'es pas de pro team, etc, tu pourrais te forcer », déjà, je ne me forcerai pas, ça c'est sûr, je ne me forcerai jamais à faire des vidéos sur un jeu que je n'ai pas envie de jouer ou que je n'aime pas, ça c'est sûr, je fais des vidéos sur des jeux auxquels j'ai envie de jouer sur le moment ou que j'aime, voilà, donc ça c'est fait, ensuite, c'est pas parce que je ne fais pas de vidéos sur un jeu, je n'ai pas de compte à rendre à personne finalement, malheureusement, je n'ai pas de compte à rendre à mes abonnés, parce que mes abonnés, certes, qui regardent mes vidéos, mais c'est gratuit, vous payerez à la limite, voilà, s'il y a un abonnement sur la chaîne, ce serait payant, 5 euros par mois, je ne sais pas, là par contre, je serais forcé à vous proposer du contenu, donc je me devrais, à mon âme et conscience, vous donner des vidéos, parce que vous payez, parce que c'est normal, toute personne qui paye a le droit d'avoir, eh bien, juste récompense en quoi qu'ils payent, c'est totalement normal, imaginez, vous payez Eurosport, je ne sais pas, 5 euros par mois, et ils diffusent, eh bien, soit que des pubs, soit autre chose que du sport, vous serait dégoûté, vous voudrez me faire avoir, là, donc c'est exactement pareil pour ça, sauf que là, les abonnés ne payent pas, les abonnés payent, enfin, les abonnés regardent un contenu gratuit, donc, les gens qui sont très peu, heureusement, vous êtes plus nombreux que ces énergumènes-là, qui disent, oh que ça, il faudrait faire plus de vidéos, etc., t'es qu'un gros con, etc., t'es un FDP, entre guillemets, parce que j'ai arrêté de jouer autour de France. Doucement, garçon, doucement, mon petit garçon, je n'ai de compte à rendre à personne, voilà. Après, si des gens veulent soutenir la chaîne, il n'y a aucun souci, vous pouvez faire des dons, et quand vous faites un don, vous pouvez mettre un petit message, genre, tiens, je te donne 5 euros, est-ce que tu peux faire une petite vidéo, c'est qu'un exemple, bref, je sais que très peu le feront ou personne ne le fera, mais voilà, au moins, la chaîne est gratuite, donc tout le monde peut venir, tout le monde peut regarder ça gratuitement, il n'y a pas de souci, mais au moins, moi, je fais des vidéos sur des jeux qui me font plaisir, et je pense que c'est le principal, voilà. Je ne me prends pas la tête avec ma chaîne, ça, c'est strictement rien, ma chaîne ne me fait pas vivre, de toute façon, je peux manger, je peux payer mon loyer sans avoir l'argent de YouTube, c'est pas un problème, c'est juste un petit apport supplémentaire, on va dire, qui est non négligeable, mais qui ne me permettrait pas de vivre si j'avais que ça, voilà. C'est aussi simple, c'est aussi simple que ça, donc on va peut-être un petit peu jouer, ça fait très longtemps que je n'ai pas joué, je vous assure que là, ça va être très compliqué de me remettre dans le bain de ce jeu. On arrive bientôt à la fin de l'étape, j'ai beaucoup simulé, en même temps, c'était normal, il n'y avait pas grand-chose à faire, donc il y a un coureur, il y a Tzu devant, il y a Moser également, et il compte 9.30 d'avance, c'est beaucoup quand même, 9.30 d'avance, c'est énorme. Donc Omen, le coureur que je dirige a gagné le tour de linge, je ne sais pas s'il y en a qui le savent. Finalement, ce n'est pas un mauvais coureur, c'est un coureur qui est plutôt bon dans le jeu, il n'est pas super fort, mais en vrai, il est plutôt correct, c'est un bon petit coureur. On approche également de la fin de la vraie saison de Sikis, mais il reste encore les championnats du monde, quelques petites courses à droite et à gauche, après c'est fini. Donc, avez-vous peut-être, vous, un potentiel favori pour le championnat du monde à Doha ? Donc moi, je sais que ça va faire grincer des dents, ça va faire même sourire certaines personnes, mais mon favori, c'est peut-être Nasser Boigny. Beaucoup d'échecs cette saison, il a beaucoup de choses à se faire pardonner, donc pourquoi pas ? Voilà, même si je ne l'aime pas, ce n'est pas un coureur que j'aime bien, et bien dans l'attitude, peut-être pas l'attitude, dans la forme, le moral qu'il a, etc. C'est le moment ou jamais, selon moi, pour Nasser Boigny, de faire fermer la gueule à beaucoup de monde, et moi le premier. Voilà, je pense que ça serait le moment idéal pour Nasser Boigny de venir claquer un championnat du monde, je ne sais pas ce que vous en pensez de votre côté, selon moi, ça serait le meilleur moyen de faire taire les mauvaises langues, dont je fais partie, je ne m'en cache pas, je n'aime pas Nasser Boigny, je ne l'aimerais sans doute jamais, même champion du monde, mais ça n'empêche pas que s'il arrive à remporter le maillot de champion du monde face aux meilleurs streamers au monde, c'est parce que je n'aime pas une personne que je ne respecterais pas ces personnes. Par exemple, je n'aime pas, je dis une bêtise, c'est complètement faux ce que je veux dire, mais imaginez que je n'aime pas Michael Jordan, ce qui est faux, je suis ultra fan de Michael Jordan. Non, exemple encore plus concret parce que c'est la vérité, je n'aime pas l'Embron James, je n'aime pas du tout, c'est viscéral, je déteste l'Embron James, par contre ça ne m'empêche pas de respecter le basketeur qu'il est, parce que l'Embron James, mine de rien, il a quand même fait remonter les caves contre les Warriors en finale MBS, ce qui n'est pas facile, quand vous êtes mené 3-1 ou 3-0, je crois qu'ils étaient menés 3-1, je crois, et gagner la série 4-3, on peut juste respecter. Voilà, on peut ne pas aimer l'homme, c'est un choix personnel, mais le respect en tout cas il l'a gagné. Donc voilà, c'est pareil pour Jonsina, je n'aime pas Jonsina, mais pour le catch, mais ça n'empêche pas de le respecter. Voilà, je pense qu'on sera un petit peu compris en matière de respect, voilà. Je pense que le respect, ça va au-dessus de tout, finalement. On peut aimer ou détester une personne, mais on peut quand même respecter une personne qu'on n'aime pas, parce qu'elle a fait des choses qui sont extraordinaires, voilà, tout simplement. Je pense que c'est la seule chose qu'on peut dire. Donc voilà, c'est Nasser Boani, moi c'est mon favori, parce que même si je ne l'aime pas, je peux me mettre en favori, j'ai le droit, parce que pour moi, comme je l'ai dit un petit peu avant, il est dans un, on va dire, tempérament actuel, il a besoin de se faire pardonner, je pense qu'il a fait beaucoup d'erreurs cette saison, et je pense que là, c'est le meilleur moment pour lui de faire taire les mauvaises ans, voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Donc voilà, dites-moi en commentaire qui est votre favori pour le championnat du monde à Doha. Ça sera un stream massif sans aucun doute, je pense, il y a de très grandes chances que ça arrive sur un stream. Bon, il n'a pas se passé grand-chose dans cette étape-là, je ne pense pas qu'il y ait une petite descente. Oh, ça surgit sur le côté, ils m'ont fait peur ces coureurs-là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Là, il y a Am Cycling, là, qui sera donc dissous à la fin de saison. Beaucoup de coureurs partent à l'AG2R la mondiale, à Chevrier, il y a Mathias Franck qui partent à l'AG2R. Ils renforcent vraiment l'AG2R. Ils n'ont pas fait une belle saison cette année de l'AG2R la mondiale, c'est vrai qu'on ne peut pas dire le contraire, ils n'ont pas fait une superbe saison. Quelques victoires pour quelques cours de l'AG2R mondiale. Je crois que c'est Dumoulin qui a remporté quasi dans toutes les victoires de l'AG2R, enfin, la moitié des victoires de l'AG2R mondiale. 7 ou 8 victoires, je ne sais plus, cette saison à l'heure actuelle où je parle. Donc, très mauvaise saison, je trouve, pour l'AG2R mondiale, malgré le bon Tour de France de Rambardé. La saison prochaine, ils vont se renforcer avec des très bons coureurs. Ils ont fait une très belle vuelta également. Je pense à ces coureurs-là dont j'ai cité le nom. On va essayer de bien se placer pour la petite bosse, ça va être très important le placement. Capecchi, je ne sais pas comment ça se prononce. Le cours de la YAM. Ça relève très fort forcément, c'est Maillot Jaune qui est dans leur équipe. Sur les épaules de Mathias Franck. Excédent coureur. Capecchi est en train d'emmener le peloton, le cours de l'Astana. On ne va pas tarder à arriver dans les petites pentes. La bosse finale, voilà, c'est fait. C'est l'accélération de 2 km de l'arrivée, ça peut être sympa. Même si je doute qu'on arrive à lâcher des coureurs. C'est bon, on ne lâche personne. C'est quasiment prévisible. On n'empêche pas de rouler très fort. Capecchi est mieux à grappeur que moi, ça se passe comment en fait dans l'histoire là ? Petite baisse de luminosité de l'écran, qu'est-ce qu'il se passe ? Vous ne l'avez peut-être pas vu, moi je l'ai bien ressenti. Et donc, ils ont une meilleure accélération. Moi, je suis resté planté sur la route. Ni minis, ni connu. Je suis resté totalement planqué. Planté, pardon, mais non pas planqué. Si, je suis un peu planqué, c'est vrai. Un peu planqué. Et voilà, l'étape qui se termine. L'étape compliquée, dis donc. Ah ouais, non, mais ce n'est pas du tout le genre d'étape. Ce n'est pas le style de coureur que j'aime beaucoup, finalement. Il me fait un peu penser à mon coureur dans Pro Cycliste. Il n'a aucune accélération. Genre, quand ça accélère, tu es planté, en fait. Tu ne peux rien faire. Simplement, tu regardes les autres avancer. Toi, tu es limite en train de reculer, presque. Voilà, donc. Si tu avances et tu recules, comment veux-tu que je... Voilà. On est d'accord. On simule. En plus, j'ai ma manette Xbox One qui est complètement morte. Des fois, elle va monter toute seule. On ne sait pas pourquoi. Le stick doit être mort, je pense. Je vais devoir changer la manette, je pense, d'ici peu de temps. Bon, ben, c'est cool. C'est cool. Si, j'ai sauvegardé, mais je n'ai pas fait le OK. OK, qui me permet de me repérer au montage de la vidéo. On a fini combien, donc ? On est combien actuellement ? Pardon. Pardon, pardon. On est 20e. Ce n'est pas génial, on va dire. Top 20. Ce n'est pas cool. Tour de France, je vais le simuler, je pense. Je ne pense pas que je le ferai. Voilà, le peu du S, ça va être dantesque. Les amis, on va beaucoup simuler le peu du S. Je n'ai pas grand-chose à y espérer, je pense. On verra. On va essayer de gérer un petit peu ça, tranquillement. Mais voilà, ça va être très compliqué. Donc, ce que je n'ai pas vraiment aimé dans ce jeu, également, je le dis ouvertement, c'est les simulations. C'est très bien de pouvoir voir un petit peu la course, etc. Mais ça ne va pas assez vite. Voilà. Ce que je veux dire, ça veut dire qu'on passe des fois 40 minutes sur une étape. Non, j'abuse un peu, certes, mais on passe très longtemps sur une étape, même en la simulant quasiment de A à Z. C'est particulièrement chiant, je vous le dis. Donc, voilà. C'est un peu dommage. Je pense que c'est voulu. Mais il y a peut-être quelque chose de mieux à faire. Que ça avance plus vite. Un petit peu comme dans PCM, à la limite. Parce que je ne trouve pas que ça avance aussi vite que dans PCM, les simulations. Alors, on attaque la dernière ascension de l'alpe du S. Donc, je vais vous dire un peu ce qui s'est passé durant la simulation. Je n'ai pas joué. J'ai un tout petit peu joué, mais ce n'était pas très intéressant. Je me suis fait lâcher dans l'alpe du S. Dans la première ascension, j'ai fini très très loin. J'ai pu revenir dans la descente. Bon, j'ai simulé, je ne vous le cache pas. Ce n'est pas moi qui ai joué. J'ai simulé. J'ai joué un tout petit peu dans la descente pour revenir, pour recoller. Mais dans la ascension, je me suis très très vite lâché. C'était très compliqué. Là, je pense que ça a fait pareil. Ça a fait pareil tout à l'heure. Je me suis fait lâcher à peu près par ici, direct. Dès le pied du col. Mon coureur, basta. On n'en parle plus. Donc, je suis un peu obligé de monter au train, en fait. Un peu compliqué, on va dire. Mon coureur, de s'exprimer dans ce genre d'ascension. Encore, il n'y en aurait eu une. Bon. Je me serais peut-être... J'aurais pris mon gel, j'aurais peut-être pris moins d'écart. Mais là, deux ascensions suites comme ça pour Roman, ça fait un peu beaucoup quand même. Donc, on va essayer de la gérer au mieux, cette ascension. Très compliqué, mine de rien. Regardez-moi ça. Même Vestra devant, il pédale presque dans la semoule, on dirait. On va essayer de rester au contact. Ça va être quand même très compliqué. Avant, Derbrook passe au côté. Le Loto. Keldormann. Il y a Koning. Donc, le maillot jaune, eh bien, il est dans mon groupe. Il est bien présent, le maillot jaune de Mathias Franck. Voilà, ça se repose un petit peu maintenant, là. Ça reprend un petit peu d'énergie avant que ça réattaque sans doute. 10 km, 10 km à parcourir encore. Attention à la petite accélération qu'il va y avoir, là. Voilà, ça accélère un petit peu, j'ai l'impression. Je me fais lâcher par plus de 40 hommes, là, devant moi. 38. Ça accélère, ça accélère, ça accélère, ça accélère. Il fallait s'en douter. On va prendre le petit jeu, on va prendre 40%. 30%, on va prendre, allez, hop. On va prendre 30%. On va conserver le reste en rattrapant les morts, comme on appelle ça dans le jargon. Ceux qui n'ont pas supporté l'accélération du Pluton. Alexandre Géniez, par exemple. On rattrape Ken Yelissonde, qui a fait une belle volta. On rattrape Louis-Leon Sanchez. C'est certainement conning, voilà, j'allais le dire. Thomas Vauclair qui prend sa retraite à la fin de saison. Dupont. Enfin, fin de saison. À la prochaine saison, pardon. C'est rigottier. Il fera le dernier Tour de France en 2017 pour Thomas Vauclair. On a repris Davide Formolo. Et ça s'accroche. Il y a Pito Knoct qui s'accroche. Il y a Hubert Dupont également qui s'accroche. Pendant combien de temps, je ne sais pas. En tout cas, c'est dur pour nous. Très compliqué pour l'instant. Cette étape. Devant, il y a quand même Maxime Monfort à l'avant, en tête, tout seul. Derrière lui, il y a Pauels, Anacona, Pau de l'Evo, Vandenbroek. Une Chosti qui attend... Bah, Léopold Koenig, très certainement. Je ne sais pas. Non, non, il est reparti. C'est Pauels Veda qui va plutôt bien. Il y a beaucoup de gens arrêtés. Pas arrêtés, mais en tout cas, vraiment dans le dur. Dans cette double ascension de l'Alpe d'Huez. Pas facile, vraiment pas facile. De toute façon, c'était quasiment irrémédiable. Je me suis fait lâcher dès la première ascension. Je ne pensais pas gagner l'étape lors de la deuxième ascension. C'était impossible. Quand tu te lâchais la première, tu as beaucoup d'énergie pour revenir, pour essayer de revenir. On est revenu dans le peloton, d'ailleurs. C'était plutôt pas mal. Mais ça n'a pas été brillant par la suite. En même temps, quand tu te fais lâcher à la pédale, c'est que tu n'as pas vraiment les watts pour revenir après. Et là, c'est la preuve. On est dans le dur. Attaque Z5. Une minute de retard sur le peloton. Ça va être compliqué. Là, on perd beaucoup de temps aujourd'hui. Top 20, il s'envole. Dans la 15e du classement général, c'est quasiment impossible avec le Q-O-Main. C'est très compliqué. Je finis mon jeu, de toute manière. J'ai pas... J'ai bien plus que ça à faire, de toute manière. Très peu de cartes à jouer pour l'instant. Avec mon coureur. À être compliqué. Et à 3,2 km de l'arrivée, il nous reste un tout petit peu de bord bleu. Ridicule. Uber Dupont nous suce la roue depuis un moment. Pas de relais demandé par Dupont ou pris par Dupont. Là, on est en train de courir pour sauver notre place, finalement. Ah, c'est Maximum Fort qui emporte l'étape. 2,3 km à parcourir. Avec un beau soleil sur la peu d'Huez. Et là, ça va être compliqué. Et là, ça va être compliqué. Là, on va le ressentir dans quelques instants. Parce que ça va être compliqué. Il y a un peu un temps gris, quand même. Je sais pas si vous voyez. C'est très, très... Là-bas, ça allait. C'était plutôt clair. Mais là, c'est très, très gris. Ça va péter, comme on dit dans le jargon météorologique. Il va y avoir de l'orage. Anakona. Pauels. Brandenbrook. Pauzzovivo. Keldormann. Meilleur jeune. Garouzo. Raphaël Valls. Queen 8e. Mathias Franck. 9e. Rechenbach. Rechenbach. Pardon. 10e. Moreno. 11e. C'est les places d'honneur qu'on vient chercher, là. Voilà. On en termine dans le rouge, dans le dur, dans la galère, dans le sang, dans la morve également. Je pense qu'il a dû tout couler sur son maillot. Eh bien, ce dauphiné libéré qui en termine. On va sauvegarder, bien sûr, comme on a l'habitude, comme vous avez de l'habitude, je pense. Ok. Ok. Alors, 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 alors. Qui ? Ah, c'est Pauzzovivo qui destitue Mathias Franck. Et ils ont fini le 19e, on gagne une petite classe, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. On n'a donc pas, eh bien, réussi à faire le top 15, comme c'était demandé. On n'est pas invité pour le Tour de France cette année. Voilà, c'est fait. Eh bien, c'est bien dommage. On n'est pas invité sur le Tour. Vous n'avez pas réussi à l'émission, c'est non, 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 parce que je ne sais pas si en diminuant, eh bien, si on diminue la difficulté, je ne sais pas si on peut la réaugmenter après. Voyez-vous ? Je ne sais pas si c'est possible. Dites-moi si vous le savez. Ça serait cool de le savoir. Donc, on a débloqué deux sponsors. Ça, c'est plutôt bien. Bah, tiens, je vais peut-être prendre le Carré Commerce. Non, je vais prendre celui-là, le Super Chemp. Ça va être sympa, ça. Super Champ. Super Champ, ça peut être cool. Enfin, la meilleure équipe, ça va être tendu de voir la meilleure équipe, quand même. Mais bon. Pas de Sprinter à acheter, déjà pas de Sprinter à faire. Non, non, je préfère celle-là. J'aime pas trop les Sprinter. Ah, deux mots maillots. On va prendre celui-là, on n'a pas fait... On était en blanc, un petit peu en beige, je ne sais pas pourquoi. On va prendre celui-là. Il est joli, il pulse en plus, c'est sympa. Donc, eh bien, on va pouvoir acheter des coureurs pour cette saison. Alors. On va déjà voir les coureurs qu'on peut acheter. Donc, ok, ça reste les mêmes qu'on peut acheter, c'est un peu la tristesse. Donc, voilà pourquoi ce jeu, je ne le supporte plus trop. Parce qu'on nous oblige à acheter à chaque fois les mêmes coureurs. Ok, très bien. Sauf quand même, on n'a pas vu voir que ce n'était pas la grande forme. Ce n'était pas le grand, grand, grand omen qu'on connaît. Donc, je ne sais pas trop quoi faire. Je ne vous le cache pas. Au pire des cas, ce qu'on fait, vous me dites... Voilà. Je ne vais pas faire le recrutement tout de suite. Vous me dites quel coureur j'achète en montagne, etc. Vous voyez un peu les coureurs qu'on a là. Je vous les montre. Je vous les montre un petit peu tous. Donc, ça, ce n'est pas Nero Quintana, c'est Dair Quintana. Je vous montre également les coureurs en vallon. C'est toujours sympa. Bia, Fernandez, etc. Dites-moi quel coureur j'achète pour la suite de la série. Ça peut être toujours sympathique. Dites-le-moi en commentaire, n'hésitez pas. D'ailleurs, tiens, on va regarder un truc vite fait pour débloquer ces coureurs-là cachés. Comment on fait ? Il faut remporter un critérium international. D'accord. Remporter le critérium international. Ça ne va pas être facile, je pense. Et là, on va finir 15 000 du Dauphiné du VRA. D'accord. Donc, en gros, on a raté de très peu. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me dire quel coureur je dois acheter, tout ça, tout ça, pour la future vidéo. Bye, tout le monde. Ciao, ciao.